... Elle se rapporte effectivement, nous on pense aux années 80, puisque c'est effectivement le point de bascule. Dans les années 80, on ne s'en est pas aperçu ça, bien évidemment, puisque les points de bascule, on ne s'en aperçoit pas quand on les vit. On s'en est aperçu bien après. Les années 80, c'est, on va dire, la fin de l'utopie des années 68-70 et le retour à des réalités un peu plus dures. Alors, politiquement, c'est l'arrivée de Margaret Thatcher, c'est le néo-conservatisme américain. Enfin, on va dire que c'est la fin du rêve américain avec Kennedy et ses suites. Et donc, c'est vrai que c'est entre deux, c'est le début de l'informatique. Il y a plein d'événements comme ça qui sont en gestation dans les années 80 et qui commencent à se développer et dont on voit les effets maintenant, en fait. Et c'est vrai que la citation de Gramsci collait parfaitement à ce qu'on voulait raconter. C'est-à-dire que Vanderbilt, il est le héros, enfin, en tant qu'ancien agent du service secret américain qui protégeait Kennedy, a vécu cette époque des années 60-70 et là, vit l'entre-deux, en fait, et le changement de paradigme qu'il va y avoir et qui vont amener à notre réalité de maintenant. Le point de départ, c'était un pitch. Je ne sais pas qui l'a trouvé de Fred Blanchard, de Duval. C'est vrai que c'est une série qu'on fait quasiment à cinq, je dirais. Donc, il y a deux scénaristes, moi et Duval, ou Duval et moi, exactement. Fred Blanchard, qui est normalement directeur de collection, mais qui est très impliqué dans l'écriture. Bon, Colline, plus le coloriste Jean-Paul, on a effectivement... Il y a une osmose sur... C'est une équipe, c'est pas... C'est pas un travail où, habituellement, on a un scénariste qui travaille, qui donne à un directeur de collection, qui travaille avec le dessinateur, etc. Là, on est sur un ensemble. Et c'est vrai qu'au tout départ de cette série, je ne sais plus qui avait trouvé ce pitch, moi, qui résume parfaitement la série. C'est l'inspecteur Harris qui va rencontrer X-File. Et c'est exactement l'idée principale du bouquin et de la série. C'est l'inspecteur Harris, c'est-à-dire Wonderball, qui va rencontrer X-File, c'est-à-dire des phénomènes bizarroïdes et complotistes, et qui va essayer de s'en sortir. C'est de la mythologie, ça. C'est-à-dire que c'est... Je dirais que c'est la même chose de travailler sur... sur Ulysse, sur Jason, sur... Maintenant, c'est devenu tellement un archétype qu'on peut travailler sur, justement, ce type de personnage en le décalquant complètement. C'est-à-dire que quand... quand l'inspecteur Harris arrive au cinéma, c'est relativement une citation des films noirs américains, mais il n'y a pas de... C'est un des premiers à faire ça. Et maintenant, ça a été effectivement... C'est devenu tellement un archétype qu'on peut travailler sur cet archétype en le modelant et en le refaisant à notre source. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est-à-dire qu'on va s'apercevoir que Wonderball, c'est l'archétype du flic bougon limite raciste qui n'est plus du tout dans son époque, qui a détesté les années 70, qui a des problèmes avec sa femme, etc. Et puis, au fur et à mesure, on va s'apercevoir que derrière, il y a des failles sur ce personnage et qu'il y a des raisons à tout ça et qu'il est vraiment symptomatique de son époque. Oui, parce que je pense que ce type de bande dessinée, on doit avoir une histoire qui commence par une scène d'action qui emporte tout. Alors, en plus, avec le dessin de Colline qui est extraordinaire là-dessus, justement, parce qu'il y a une puissance qui fait que ça se retrouve, on avait décidé, effectivement, de partir là-dessus et d'avoir une scène d'action de départ qui, effectivement, emportait le lecteur, enfin, du moins, j'espère, emportait le lecteur dans la lecture tout de suite. On ne peut pas se permettre d'avoir une scène d'exposition lente dans ce type d'album pour, après, continuer sur autre chose. Ça serait bon calme, en fait. Les années 80, c'est bizarrement la découverte du phénomène des serial killers. C'est-à-dire qu'avant les années 80, le FBI, le FBI a des typologies comme ça pour les différents crimes et le FBI ne prenait pas en compte les serial killers. Pour lui, ça n'existait pas. Il y avait un certain nombre de... Alors, il y avait le crime passionnel, il y avait le crime politique, il y avait des choses comme ça, mais le serial killer n'existait pas. Et à partir des années 80, un agent du FBI, qu'on va retrouver dans la série, va mettre en relation différents crimes et va s'apercevoir qu'il y a une typologie qui est toujours la même et que ça va donner les serial killers. Ce qui ne veut pas dire que les serial killers existent dans les années 80. Ils existaient bien avant, mais ils n'étaient pas repérés en tant que tels. Et ça, c'est un niveau de lecture qu'on va avoir, c'est-à-dire qu'on va s'apercevoir au fur et à mesure, dans le tome 2 puis après dans le tome 3, que Vanderbilt a un rapport avec ce phénomène étrange, parce que c'est vrai que c'est un phénomène assez curieux, des serial killers, c'est-à-dire de gens qui tuent plein de gens pour pas de raison. On va s'apercevoir qu'il y a une raison, en fait. Ça, c'est l'expérience qu'on a puisqu'en fait, avec les deux Freds, donc Duval et Blanchard, ça fait quand même maintenant 7-8 ans qu'on travaille ensemble sur d'autres séries, par exemple Jorji, qui étaient des séries où on travaillait comme ça à quatre mains. Et c'est vrai que c'est l'expérience de Jorji, puisque Jorji, c'est pas exactement le même principe puisque les albums sont des albums indépendants les uns des autres. Donc en fait, on travaille sur une histoire, une chronie, et puis après, on travaille sur une autre chronie. Et ça, ça nous a servi effectivement d'entraînement pour travailler ensemble. Quand on s'est sentis prêts pour écrire des histoires plus longues, puisque Vanderbilt va être une série, on s'est dit effectivement qu'on pouvait mettre en place les façons de travailler qui sont relativement simples. C'est-à-dire qu'on a des réunions régulières. Première réunion, on lance des idées, on voit ce que ça donne. Après, ces idées, on les met en séquencier, on travaille les dialogues. Et puis, généralement, c'est moi qui travaille les dialogues et c'est Fred Duval qui travaille la mise en scène. et on avance comme ça. Et c'est vrai que l'expérience des cinq ou six années de Georgie nous a permis effectivement d'être, je l'espère, au point sur Vanderbilt. C'est un des grands... Même si le terme théorie du complot n'a pas été inventé pour l'attentat de Dallas, puisqu'effectivement, c'est quand même à partir de là où on commence à fleurir. Théorie du complot sur la scène de JFK, il y en a à peu près 200. Il doit y avoir une bibliothèque entière de bouquins qui ont été faits dessus. Je pense que c'est un des très rares phénomènes historiques dont on n'aura jamais l'explication. Ce qui est dans l'histoire du monde est extrêmement rare parce que généralement, au bout d'un moment, à partir du moment où les témoins commencent à mourir à une génération près, on a l'explication et on sait exactement ce qui s'est passé. Là, je pense qu'on ne saura jamais parce que les témoins sont en train de disparaître, voire sont tous morts. Et on n'a toujours pas eu le type qui, sur son lit de mort, dire oui, c'est moi qui ai organisé l'attentat et je veux délivrer ma conscience avant de mourir. Donc, on ne saura jamais. Mais c'est vrai que c'est un... Là aussi, c'est un des mythes fondateurs du XXe siècle. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'assassinat d'un président puisque les USA sont quand même assez coutumiers d'assassiner un président ou tenter de les assassiner. Mais c'est la fin... C'est Mourir, c'est un des grands journalistes américains vivant encore qui disait que c'était la fin de l'innocence pour eux. C'est-à-dire que c'est effectivement... C'est en ça que c'était intéressant et que ça a relié bien à notre personnage. C'est la fin d'une époque. C'est la fin de cette espèce de parenthèse enchantée qu'il y a eu dans les années 70 et avec l'immense espoir de Kennedy et la fin de cet espoir et après le passage à autre chose. C'est des recherches qui ont été faites là aussi dans les années 60, 70, 80 avec la CIA, avec le complexe militaire industriel américain sur les drogues, sur l'utilisation de drogues pour créer des soldats qui n'auraient pas de problème de conscience, pas de problème de fatigue. Les drogues ont été massivement utilisées là-dessus. Et là aussi, il y a une... Alors, vous dites nazi, effectivement. C'est vrai que maintenant, ça fait un peu poncif parce que des nazis, on en voit à peu près à toutes les sauces. et c'est vrai que nous, on a voulu un peu on a voulu un peu gommer ce côté-là tout en le laissant en arrière-fond parce que c'est vrai qu'une grosse partie du développement des États-Unis, de l'armée américaine à partir des années 50 jusque dans les années 80, 90, a un rapport avec les scientifiques nazis qui sont venus après la guerre. Bon, alors, on a Von Braun, effectivement, mais on en a plein d'autres et qui ont développé des techniques, des technologies qui étaient en germe pendant la Seconde Guerre mondiale et qui ont été mis au point après pour les États-Unis et qui sont encore utilisées de nos jours. Travair avec Colin, c'est déjà un grand plaisir parce que bon, ça ne fera pas plaisir aux autres dessinateurs avec qui on travaille, mais c'est vrai qu'il est quand même très au-dessus du lot. C'est-à-dire que c'est non seulement un grand professionnel, mais c'est quelqu'un qui sent une scène et qui est capable de recréer exactement ce à quoi on s'attendait quand on l'avait écrit, ce qui est assez rare parce que généralement, moi, je ne retrouve ça quasiment qu'avec Igor Corday, en fait. C'est-à-dire la puissance de la page quand elle s'affiche, quand on la reçoit sur son ordinateur, c'est vraiment une grande jouissance. On est vraiment très contents que ça se passe comme ça parce que son noir est vraiment parfait. À côté de ça, après, nous, on a un coloriste avec qui on bosse depuis un bout de temps, donc Jean-Paul, qui, un, était ravi de travailler avec Colin et deux, était vraiment en adéquation avec le dessin de Colin, ce qui est là aussi vachement important parce qu'on peut avoir le noir de Colin est tellement puissant qu'il faut vraiment avoir un coloriste qui s'accroche derrière pour avoir derrière une mise en couleur qui tienne la route. Alors, bon, le dénamé Jean-Paul pouvait effectivement avoir cette puissance qui permettait effectivement de ne pas éteindre son noir. Donc, il y a une belle fusion qui s'est faite et voilà, on est très contents. C'est un des intérêts de travailler sur ce type de série, effectivement, c'est d'avoir tout le temps la petite graine qu'on va planter et qui va donner quelque chose. Alors, nous, on sait exactement ce qu'il y a. Là, les gens vont se demander pourquoi il y a des références aux abeilles, par exemple. On va se demander qu'est-ce que ça vient foutre là, qu'est-ce que... Pourquoi des abeilles ? Nous, on sait ce que ça veut dire et puis, au fur et à mesure, on apprendra la suite et la référence aux abeilles à une explication très précise. Alors après, pour illustrer la phrase de Dutron, enfin, plus exactement la phrase de Lanzmann, oui, c'est à double sens parce que, bon, moi, je me méfie des théories complotistes quand il s'agit de... quand il s'agit de dire que c'est la faute à tel ou tel groupe, c'est la... Bon, il faut... il faut faire attention avec ça, c'est à manier avec précaution parce qu'on peut vite se retrouver dans des catégories assez putrides d'idéologies extrémistes tout à fait désagréables. Par contre, qu'on nous cache tout et on ne nous dit rien, ça, je pense qu'effectivement, on le voit tous les jours, c'est-à-dire que malgré... on nous rabâche les oreilles avec l'information ouverte et les formidables possibilités qu'on a de se renseigner à droite, à gauche et puis on n'a qu'à voir l'affaire Smalden ou des choses comme ça, c'est-à-dire qu'on a... on a toute une partie de notre histoire qui nous est cachée et des tenants et des aboutissants qu'on connaîtra ou pas dans plusieurs années. Donc, il y a effectivement non pas des complots mais en tout cas des phénomènes souterrains qu'on connaît qu'on nous cache et qui seront expliqués ou qu'on découvrira beaucoup plus tard. Déjà, quand je reçois la page en noir et blanc, je vois tout de suite les couleurs et l'ambiance. Ça, c'est quelque chose qui me parle tout de suite. Après, bon, je jette quand même un oeil sur le scénario pour savoir si ça se passe de nuit ou s'il pleut ou s'il fait... ou si c'est le soleil couchant. J'ai besoin d'avoir aussi un minimum d'informations qui ne sont pas données déjà à la base en noir et blanc. Et à partir de là, je m'amuse, en fait. Et je tiens à dire ce mot je peins sur palette graphique mais je fais de la peinture. Donc, j'utilise un fond je fais comme quand je fais des toiles c'est-à-dire que je travaille à la base sur un fond brun comme les anciens. Et j'utilise ce fond brun en peinture. C'est ce qui donne ce côté un peu... comment dire... ça donne un peu des vibrations. Et voilà. Au niveau des recherches est-ce que tu as aussi visionné des films d'époque pour te donner un peu cette ambiance de couleurs de San Francisco ? Ça a forcément une... Oui, j'utilise des biogu oui, bien sûr on est amené à utiliser de la documentation. On en a besoin pour avoir un repère des couleurs des bâtiments de San Francisco. on ne doit pas faire n'importe quoi parce qu'il y a des parties enfin il y a des quartiers de San Francisco où des immeubles sont très colorés ils sont bleus, jaunes rouges, verts des verts puissants donc il faut essayer de jouer avec ça que le lecteur soit vraiment plongé dans San Francisco. Sous-titrage Société Radio-Canada